Bienvenue sur LibreOffice Writer, nous sommes sur la version 24.8.1.2 Aujourd'hui on va s'intéresser au style, notamment celle que l'on rajoute avec une légende Donc je me suis inspiré d'une question qui m'a été posée sur une de mes vidéos Alors comme elle date d'il y a 4 ans, je vais revenir rapidement sur certains éléments On va essayer d'y aller, donc on va insérer une image rapidement Et on va prendre des vacances N'oubliez pas quand vous insérez une image dans LibreOffice Writer, alors petite parenthèse Lorsque vous faites un clic droit à la souris sur une image, pensez à compresser Là par exemple nous sommes à 1195 kHz Donc si je compresse ce JPEG à 58, si on fait une simulation, je peux la diminuer de 59% Voilà, on ne descend pas trop en dessous, on va essayer Donc si après vous pouvez, on touche au DPI Voilà, on peut aller jusqu'à 200 Donc ça c'est pas mal, 224 c'est pas mal, ok Et vous avez vu, il n'y a rien qui change Alors ça c'était une petite parenthèse, désolé Alors je vais faire un clic bouton dans la souris, comme dans ma vidéo, je vais insérer une légende Alors, insérer une légende, c'est simple, vous avez cette petite boîte de dialogue qui apparaît Donc là je vais juste lui indiquer que ce sont des pieds La catégorie saçon d'importance, c'est pour les styles On va rester sur figure, mais vous pouvez mettre d'autres Je trouve que figure ça parle bien Les numérotations se mettent automatiquement Infra c'est la légende sous la photo Et supra c'est au-dessus On va laisser tout ça, je ne reviens pas sur auto et options On fait ok Et voilà, vous avez figure 1, pied Alors, une petite parenthèse aussi Donc là il suit Alors si vous ne comprenez pas quand ça suit Sachez qu'il y a une histoire d'encre Voilà, il y a une histoire d'encre Donc celui par exemple Il doit être ancré Si je fais un clic, voilà Il doit être ancré au caractère, je pense Clic de la souris Non, au paragraphe Autant pour moi Au paragraphe Donc on peut J'ai fait une vidéo dessus Si vous voulez le manier comme un caractère Vous mettez dessus Donc là nous avons figure 1 Si j'insère une image au-dessus Je vais le faire tout de suite Insérer une autre image On va chercher encore des vacances Allez, cette paire de lunettes Attendez Je vais diminuer un petit peu On va l'insérer Tiens, ancre Là lui il est au caractère Donc je vais mettre comme caractère Je préfère celui-là Parce qu'il se comporte comme un caractère On peut le centrer comme un caractère Alors je saute une ligne Ce que vous voyez en dessous C'est des marques de formatage Ça me permet de savoir Qu'est-ce qui se passe en fait Quand j'appuie sur entrée Ou à barre espace Toutes les actions Et comme ça je sais pourquoi Il ne bouge pas éventuellement Donc là Comme tout à l'heure Clic sur la souris Et je vais sur Insérer une légende Et comme on reste sur figure Il fera figure 1 Puisqu'en fait Je reviens un peu en bas Là c'est figure 1 Mais lui il va devenir finalement figure 1 A la place Donc insérer Là c'est des lunettes Lunettes Je vous mets plein d'éléments Voilà Et là maintenant il devient figure 1 A la place de celui-là Donc ça c'est pas mal aussi D'automatiser dans ce sens Alors automatiser pour les styles Il faudra vous intéresser au volet latéral Donc là chez moi Il est masqué Je clique dessus Il apparaît Si vous ne l'avez pas C'est qu'au niveau d'affichage Il est sûrement désactivé Il n'est pas bleu comme le mien Donc là je vais le désactiver Voilà Là il n'est plus du tout bleu Je le réactive Et vous allez vous intéresser A la rubrique style Donc style Pour l'instant il n'y a rien qui est sélectionné Si je mets mon point d'insertion Ici Au niveau du texte De la légende Il va se placer Automatiquement Pour m'indiquer Qu'il est sur le style de paragraphe Figure Qu'on a vu tout à l'heure Voilà Donc du coup On fait un petit clic Bouton droit de la souris Éditer Éditer les styles On va dans police Je vais vous mettre Un petit truc sympa Comme je ne sais pas CGO Script Hop Voilà On va retirer l'italic Donc je vais faire exprès Je vais mettre 22 Et dans effet de style On va mettre Tiens Du rouge Voilà Comme ça on voit bien la différence Donc comme on peut le voir Style de paragraphe Figure Donc tous ceux qui ont ce style de paragraphe Aura le changement Et voilà Voilà J'ai essayé d'être Assez concis Sans pour autant Mettre trop d'éléments Voilà Vous avez quelques petits éléments clés J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Si c'est le cas Je vous remercie de mettre un pouce vers le haut Et de me laisser un commentaire Et sur ce Je vous dis à bientôt Pour d'autres tutos Sur Gimp LibreOffice Ou gémiques Je vous remercie de mettre un pouce vers le haut